Ici on est sur l'élevage de la bisonnière du bois, c'est l'élevage de bison dont on a montré des images il y a quelques semaines. Les services vétérinaires, la DDPP de Vendée a constaté que cet élevage était en conformité avec la réglementation. Normalement l'élevage de bison doit être étanche, c'est-à-dire que tous les effluents de l'élevage ne doivent pas se disperser dans l'environnement. Alors le sol ici, on voit des algues vertes, il y a des chenots qui sont complètement déglingués. Alors ici il y en a, il y a des bâtiments où il n'y en a pas. Des toits rouillés ici, l'étanchéité est vraiment pas assurée, je pense que c'est incontestable. Donc pour les services vétérinaires, ça c'est conforme à la réglementation. Ici les effluents d'élevage s'écoulent et sortent du site, et on voit que ça part là-bas dans la forêt. Il y a un petit cours d'eau qui passe trompé, avec un tuileau qui se jette directement dans le cours d'eau. Et là, et voilà ! Regardez l'épaisseur de merde pour cet élevage, incroyable ! Il y a quelques semaines, on avait des visons ici, dans ces cages, qui vivaient. Donc vous voyez les cages, à quoi ça ressemble ? C'est totalement nu, il n'y a absolument rien. Donc suivant les périodes, on peut avoir un vison, ou plusieurs visons, si c'est une portée, dans ces cages-là. Voilà à quoi ressemble le local sanitaire. Tout est couvert de saleté, c'est vraiment immense et dégueulasse. Ici, on a un frigo. Dans le frigo, on a quelques produits. Alors, on a ici du FebriVac. C'est un vaccin contre un virus entérite. La date de péremption, donc elle est expirée le 28 février 2013. Celui-là, le 28 février 2013. Celui-là, le 31 mars 2012. Toujours un vaccin. MinkVac. Celui-là, le 30 avril 2010. Donc il y a 8 ans. Ici, on a des sacs de 5 kg d'antibiotiques qui traînent, qui sont ouverts comme ça. Voilà dans quel état. Il y a encore de l'antibiotique dedans. Il y a encore de la peau à l'intérieur. Voilà, jusqu'au mai 2017. Vous voyez, ici, c'est un mélangeur. Donc il y a de la nourriture qui est mis en vrac, des carcasses de poulet, d'abattoirs, par exemple, ou des choses comme ça. Tu vas voir dans quel état sont les installations, là aussi. On penserait que cette exploitation est abandonnée depuis plusieurs années, en fait. Alors que ça fait que quelques semaines que les derniers visons, vos producteurs, sont partis. L'élevage devait d'ailleurs perdurer jusqu'à la fin de l'année. Et en fait, les reproducteurs sont partis à Copenhague. Pour les services vétérinaires de Vendée, cet élevage est conforme à la réglementation. Pourtant, grâce à ces images, il est évident que tel n'était pas le cas. Aujourd'hui, cet élevage sordide est fermé. Mais il existe encore une dizaine d'exploitations qui détiennent des visons en France. Si vous ne l'avez pas déjà fait, signez notre pétition pour l'interdiction de l'élevage des animaux pour la fourrure. Merci. 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 Merci.